Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des archétypes féminins. Je vais me centrer sur quatre archétypes principaux, il y en a bien d'autres que j'aborde parfois, mais là je vais me centrer sur les quatre principaux qui structurent aussi la roue du féminin avec les quatre saisons, avec les quatre éléments et avec les quatre phases du cycle lunaire. On se rend compte que ces roues, elles se superposent les unes sur les autres et qu'elles peuvent nous donner ainsi une lecture multidimensionnelle et multitemporelle aussi qui nous permet toujours de mieux nous connaître, de trouver un point d'équilibre, un point d'ajustement pour pouvoir vraiment incarner tous ces archétypes, pas toujours en même temps, pas toujours avec la même intensité, mais de voir vraiment, d'observer quels sont peut-être les moments du mois où on a besoin de faire intervenir tel archétype et peut-être de comprendre pourquoi cet archétype n'arrive pas à s'exprimer, n'arrive pas à se mettre en avant. Donc je vais vous présenter la jeune fille, j'ai envie de commencer par le printemps. La jeune fille, elle représente le printemps, c'est cette énergie active qui est très dynamique, structurante aussi qui va amener de la joie de vivre, c'est vraiment une montée d'énergie. On peut imaginer ce printemps qui est en train de monter. Eh bien la jeune fille, c'est toute cette joie de vivre, toute cette spontanéité qui arrive et en même temps, beaucoup d'idées, envie de faire les choses, de structurer, d'apporter de l'organisation, de vraiment nous permettre de nous engager aussi dans nos projets. Ensuite, on arrive avec l'été, avec une énergie plus dans le rayonnement, toujours tournée vers l'extérieur mais un peu plus passive. On sent l'été, on a quand même une énergie qui redescend un petit peu, c'est la chaleur, c'est l'envie de se poser aussi, de prendre du temps avec les autres. Et là, on a l'énergie de la mère ou de la déesse qui arrive, qui a envie d'organiser des choses, d'accueillir dans son foyer, de prendre au soin des autres, d'être vraiment cette femme qui va envelopper, qui va vraiment avoir une grande générosité, qui va être dans le don, dans l'empathie. On a ensuite l'automne qui arrive avec une forme d'énergie qui commence à redescendre, un déclin, on sent que les jours raccourcissent, la nature commence à ralentir, on commence à faire des réserves, à faire des bilans, faire le bilan déjà sur le début de la saison claire. Tranquillement, on avance vers la saison sombre, on va analyser, faire du tri, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on ne garde pas ? Stocker, c'est le moment où certains animaux commencent à stocker. Et là, on a l'enchantresse, la femme sauvage qui va ici mettre toute sa connexion avec le monde invisible, se relier vraiment très fortement à son intuition, à tous ses espaces mystiques et être vraiment dans un moment d'entre-deux, un moment de bilan, un moment d'initiation aussi avec l'enchantresse qui est vraiment très connecté au monde subtil. Puis vient l'hiver, le moment où la nature ralentit, où tout commence à entrer en somnolence, on revient plus à la maison, le mouvement est ralenti, on va moins faire d'efforts, il y a quelque chose de plus passif, de plus intérieur, on va d'ailleurs prendre soin de son intérieur. Et là, la sorcière ou la femme sage va s'installer avec ses rêves, avec beaucoup d'ancrage, c'est vraiment un archétype qui a besoin de prendre soin de son corps, d'être au calme, de se connecter à la nature, d'être vraiment reliée à ses besoins, d'être dans un repos intérieur. Elle n'est pas en train de donner à l'extérieur, elle n'est pas en train de s'agiter, elle est dans un moment de régénération, le moment où elle se prépare pour que la jeune fille ensuite puisse mettre plein de projets, plein d'énergie, que ce soit tout en ébullition. Mais d'abord, il y a besoin de ce temps de repos, ce temps où la nature se calme, s'apaise, pour que les nouvelles graines puissent germer, pour que les nouvelles plantes puissent sortir de terre. Cette phase de la sorcière, elle est vraiment très importante parce que souvent, elle est négligée, elle est oubliée. Et il n'y a plus d'énergie après pour la jeune fille. Quand la sorcière n'a pas pu remplir son seau, eh bien, elle donne un seau vide à la jeune fille. Et la jeune fille se dépatouille dans tous les sens avec un seau vide. Et ensuite, il ne reste plus rien, ni pour l'enchanteresse, ni pour la mère. Et on commence à aller vers des phases d'épuisement, vers des phases de je prends dans mes réserves. Et quand il n'y a plus rien dans les réserves, eh bien, il n'y a plus rien à offrir au monde. Ce que je veux vraiment, ce que je veux vous partager avec ces archétypes, c'est à la fois tout l'intérêt d'explorer. Parce que c'est vraiment en explorant mes archétypes que j'ai commencé à comprendre comment je fonctionnais. Pourquoi à certains moments, j'avais besoin de ralentir et que je tombais malade, ou je pouvais avoir des éléments extérieurs qui me mettaient en pause et qui m'empêchaient de faire tout ce que je voulais. Mais parce qu'à ce moment-là, j'étais en phase sorcière. Et finalement, en venant écouter ces archétypes, en venant identifier dans mon quotidien, dans mon mois, mais aussi dans mon année, ou dans ma journée, dans quel archétype je me trouve, j'arrive finalement à être à l'écoute de mes besoins intérieurs, de ma cyclicité. Et finalement, d'être plus productive, plus connectée. puisque quand je suis au moment de la jeune fille, j'ai besoin d'avoir plein d'idées, de les mettre en place, de les structurer, de créer des choses. Et quand je vais être en phase sorcière, je vais avoir besoin de prendre un jeu de cartes, faire des tirages, d'aller marcher en forêt, d'aller faire une cueillette de plantes, et vraiment d'être dans ce moment où je viens me ressourcer, me régénérer. Si jamais ces archétypes vous intéressent, j'en parle très très bientôt dans le stage Être Femme. Et j'ouvre aussi un nouveau parcours, une nouvelle exploration qui dure un an, avec une rencontre chaque saison d'un nouvel archétype et bien sûr des constellations archétypales pour venir vraiment défaire aussi les nœuds qui sont là, les mémoires, être dans une pleine acceptation et une pleine conscience de toutes vos facettes, de toutes vos particularités, toutes vos dimensions, tous vos dons. Si jamais ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur les constellations archétypales. Je vous la mettrai aussi par là pour que vous puissiez la retrouver. N'hésitez pas si vous avez des questions et quel que soit l'outil que vous utiliserez, je vous invite vraiment à aller rencontrer vos archétypes parce que c'est une connexion à soi merveilleuse qui permet vraiment de se connaître et d'adapter notre quotidien à nos besoins, à nos énergies, à nos propres cyclicités personnelles. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci.